Les voilà parties donc pour cette dernière épreuve, la sixième étape du France Cire Poney Crouch Challenge alors qu'on s'est tout de suite très bien énoncé avec Rapido Dubois qui porte bien son nom et qui s'est tout de suite en paradis comme on se lève, premier obstacle avec Golden Duman qui vient en seconde position, on est en troisième position et on ferme la marche de ce peloton avec Imperial Fighter, les concurrents sont actuellement pendant le tournant, ils vont aborder le début de la ligne opposée et pas de changement notable en tête actuellement avec Golden Duman qui a pris l'avantage à Kazak Martin, une longueur et une avance maintenant alors qu'en seconde position, Salah Kazak Peltier et Rapido Dubois juste devant Imperial Fighter qui est en troisième position, les concurrents sont maintenant à la ligne opposée, pas de changement en tête avec, ils vont se diriger vers une nouvelle difficulté à savoir la carrière alors qu'on a dérobé avec Golden Duman, là c'est dérobé, les concurrents ont franchi la carrière et vont réapparaître dans quelques instants avec Rapido Dubois, avec Imperial Fighter maintenant en seconde position, ils vont se diriger vers la diagonale au centre Hippodrome et vers une nouvelle difficulté dans quelques instants avec Rapido Dubois qui emmène le peloton, un très léger avantage, il va franchir le Brook en tête alors qu'en seconde position vient Imperial Fighter qui est plus côté corde. Actuellement je rappelle que là ce Golden Duman est dérobé, les concurrents vont maintenant repartir dans le fond de Hippodrome avec Imperial Fighter, Kazak de Pascal Journiac, Loéza Aïr Fouchard, cavalier d'expérience qui a maintenant pris les choses en main actuellement pour revenir vers le fossé à Bordfranc, vers la banquette dans quelques instants. Contre-bas, contre-haut donc et un nouveau contre-bas avec la banquette pour Imperial Fighter, Loéza Aïr Fouchard avec Rapido Dubois, avec Tommy Limer, Kazak de Camille et Philippe Peltier qui est dans son dos actuellement. Ils ont franchi les bidons, ils vont se diriger vers le tournant du fond de l'Hippodrome avec Imperial Fighter qui accroît son avance maintenant pour avancer le tournant et 2-3 longueurs d'avance sur Rapido Dubois qui est maintenant en second avec Imperial Fighter qui est maintenant à l'avantage et qui va revenir vers le centre d'Hippodrome en tête. Loéza Aïr Fouchard qui ne se bat pas avec son partenaire et qui le laisse dérouler sa longue action en tête alors que Rapido Dubois est maintenant troisième en seconde position même s'il revient aux avant-postes dans la diagonale avec Rapido Dubois qui a l'avantage pour franchir une nouvelle fois la banquette. Rapido Dubois, Tommy Limerak librement en tête avec Imperial Fighter qui revient en seconde position de 3 longueurs plus loin car sa partenaire Loéza Fouchard l'a repris quelque peu mais revient dans le sillage du leader Rapido Dubois Rapido Dubois avec Imperial Fighter. Rapido Dubois s'est montré peu franche sur cette difficulté et sollicité par son partenaire Imperial Fighter reprend 3 ou 4 longueurs d'avance actuellement. Imperial Fighter qui saute une nouvelle oeuvre librement en tête avec Rapido Dubois qui est en seconde position. Imperial Fighter qui vole sur les obstacles actuellement et qui accroît son avance pendant une dizaine de longueurs d'avance maintenant. Avec Imperial Fighter Loéza Aïr Fouchard très librement aux avant-postes juste devant Rapido Dubois avec les contours à bord de le tournant et la phase finale de l'épreuve avec Imperial Fighter Loéza Aïr Fouchard qui n'a plus qu'à assurer la dernière oeuvre pour s'assurer une facile victoire. Voilà ce qu'elle a fait, elle repart la plus belle, on peut l'applaudir très chaleureusement. Imperial Fighter qui s'impose extrêmement facilement dans un véritable canter. Imperial Fighter s'impose très facilement Loéza Aïr Fouchard juste devant Rapido Dubois et Tommy Limerak. Merci.